waouh mais ça fait si longtemps bonjour bon je suis un peu partie comme une sauvage on peut le dire de youtube parce que si vous me suiviez sur instagram j'ai toujours été présente sur instagram mais mais oui ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo mon dieu limite limite je ne sais plus comment faire limite parce que pour les petites fouines parmi vous et encore une fois pour les personnes qui me suivent sur instagram j'ai ouvert une deuxième chaîne youtube entièrement dédié au puzzle oui madame mais je reviens par ici après plus de deux ans d'absence quelque chose comme ça vraiment j'ai pas regardé la date de la dernière vidéo mais ça fait un bail pour une série de vlog d'automne j'avais envie qui m'appelle à c'est mon chaton et mon chat bisou mon lapin à ce soir je t'aime donc qu'est ce que je vous disais j'en étais où bref la dernière vidéo date vraiment d'il ya longtemps vous attendez toujours la deuxième partie de cette fois en question je pense que j'ai même plus les plans donc c'est pas la peine que je commence à chercher et j'avais envie cet automne de relancer un petit peu cette chaîne et de vous poster des petits vlogs comme j'en avais l'habitude il ya quelques années vraiment des trucs sans chichi à la cool pas de fioritures quoi genre la vraie vie je ne sais pas encore à quelle fréquence je vous posterai tout ça mais le plus possible autant que mes capacités physiques me le permettent parce qu'il va bien falloir que je dorme à un moment donné youtube mon compte instagram etc ce n'est pas ce n'est pas mon métier ce n'est pas mon activité principale oui vous n'êtes même pas au courant ici j'ai ouvert mon entreprise avec trois merveilleuses associées une boutique en ligne deux beaux puzzles modernes illustrer la dernière pièce ah bah si vous cherchez des beaux puzzles pour vous ou pour offrir vous savez où aller qu'est ce qui s'est passé d'autre de très important ces deux dernières années et dont vous n'avez pas eu connaissance ici sur youtube si vous ne me suivez pas sur instagram je cherche j'ai fêté mes 30 ans grâce à une partie d'entre vous c'était pas du tout prévu un gros surprise je crois qu'on était en plein confinement en tout cas on était en période de restrictions assez conséquente restos fermés etc et je m'apprêtais à passer une soirée semble tout assez banal lorsque claudia manteau fou d'amour ma personne préférée sur cette terre est arrivée avec un énorme carton rempli de cadeaux de vous vous là les petits fions là je vous vois je vous embrasse je vous fais des gros câlins vous êtes toujours dans mon coeur vous le savez bref c'était un moment riche en émotions et dans ma tête je suis restée bloquée à 30 du coup ça m'a tellement fait un choc émotionnel que vraiment quand des gens que je ne connais pas me demande mon âge j'ai un espèce de blocage et je n'arrive pas à dire 30 32 très bientôt en l'occurrence non dans ma tête c'est 30 mon cerveau dit à ma langue de dire 30 alors que non 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 c'était il ya quasi deux ans je pense que jusqu'à mes 40 ans dans ma tête je resterai à 30 ans en fait mais c'est même pas une question de ne pas assumer son âge vraiment je n'ai aucun problème avec le fait d'avoir 32 ans mais je sais pas ça a tellement été l'anniversaire de ma vie que je dans ma tête je suis restée à 30 bref bonjour ceci est un témoignage anonyme d'une voisine masquée bretonne de Julie écoute ma petite Julie tu deviens grande maintenant t'as 30 ans putain putain mais c'est pas possible tu étais caché en fait c'est pour ça que votre volet était fermé c'est pour ça que le volet était fermé parce que j'ai vu j'ai senti le truc louche je me suis dit le volet il y a un problème il y a un problème mécanique en fait c'était pour pas que je fasse ma fouine et que je voyais un tofu chez vous le tofu est là du coup ça me fait si bizarre de revenir par ici après cette longue absence j'en serais presque émotionné presque la larmiche est à l'oeil j'espère vraiment en tout cas que ces vlogs d'automne en toute simplicité vous plairont vraiment on va être dans la vraie vie je vais pas du tout chercher à romancer arranger avant de filmer etc déjà de base vous le savez c'est pas trop mon truc de faire ça mais alors là encore moins vraiment ce sera les vidéos à la cool juste pour qu'on passe de bons moments ensemble je vous dis à très vite vraiment pour le coup c'est une question de jour puisque j'ai d'ores et déjà commencé à filmer le premier vlog même si même si on n'est pas encore en octobre finalement l'automne est déjà là donc pourquoi pas et des bisous et des bisous